Anthony s'approche, nous acclamons très fort le Seigneur, acclame très fort le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse, j'aimerais que chacun dise à Dieu ce qu'il attend de lui ce matin, dis un mot à Dieu. Qu'est-ce que nous aimerions que la parole de ce matin apporte dans nos vies? Dis-le avec foi. Ce matin, j'aimerais rassurer qu'on n'a pas invité un magicien, on a invité un homme de Dieu. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Crois ton miracle en exprimant cela par la prière. Dis un mot à Dieu, prions le Seigneur. Qu'est-ce que nous attendons de ce message? Que ce ne soit pas un simple discours, que ce ne soit pas la beauté de l'évangile, que ce ne soit pas le style de la prédication, mais que ce soit une vie. Que nos cœurs soient bénis et transformés, que nos vies le soient également. Seigneur, bénis ta parole. Dis un mot au Seigneur, avec foi et vie, avec autorité. Il est toujours disposé, Jésus. Il a dit, l'esprit est toujours disposé. Disposons également notre chair, notre corps, notre âme. Afin que la gloire se manifeste ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous te recommandons ce moment. Comment se termine avec nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Je crois qu'on commence par l'enseignement, puis on va chanter. On commence par le message. Sinon, si on essaie de chanter maintenant, ce sera grave. Que le Seigneur nous bénisse. Je remercie tous les athlètes qui sont là ce matin. Il suffit de regarder les visages des uns et des autres. Vous allez comprendre que ça, c'est un culte des athlètes. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'il y a un athlète ce matin en ces lieux? Y a-t-il un athlète ce matin en ces lieux? Merci beaucoup. Nous disons merci à l'église. Merci à l'homme des dieux. Que ça nous fait du bien. Et ça nous rend encore plus responsables. Quand on vous invite dans une église. Y a des bien-aimés que je rencontre dans la rue. Ils me saluent. Je regarde, je dis ça, ça doit être la compassion, ça. On n'a plus que les membres des églises de l'assemblée où nous sommes derrière nous. Mais nous sommes maintenant tellement connus que ça vous rend plus responsables. craignez Dieu partout parce que vous ne savez jamais qui vous pouvez rencontrer. Que le Seigneur vous fasse grâce et merci pour l'invitation. Je remercie notre père que nous allons recevoir au mois d'octobre ici. J'ai hâte de le voir encore, encore. Je remercie également mon grand frère. Comme c'est bien d'avoir bien servi le Seigneur, ça faciliterait la tâche à ceux qui viendront après. Son témoignage m'aide beaucoup partout où je vais. Quand je rencontre des grands hommes des dieux, on me dit toujours, mais tu es le frère de tel. Waouh, c'est un homme bien. Le pasteur lui en m'a dit, j'ai vu des hommes des dieux, lui, mais c'est un saint homme des dieux. J'ai dit à papa Mani que j'étais son frère. Il m'a dit, tu es son frère de son frère ou le frère des frères ? J'ai dit, son frère vraiment de son frère. Que le Seigneur se souvienne de lui et qu'il a fermé son ministère. Merci à tous les hommes des dieux. Merci à la chorale, l'athlète, les règles, les couronnes. Je voulais qu'on parle de la couronne, mais on parle des couronnes. Et j'ai remarqué aussi qu'au ciel, Dieu n'a pas voulu mettre trois trônes, il a mis 24. Dieu n'est pas égoïste. Dieu aime être avec les gens. La première pensée ce matin, c'est que si vous aimez travailler seul, si vous n'avez pas besoin des autres, vous n'êtes pas dans le plan des dieux. Dieu lui-même pouvait rester seul au ciel, mais ne l'a pas voulu. Il s'est fait entourer de beaucoup de gens. Si le ciel est rempli, que ta vie soit remplie de bonnes relations. On a expliqué beaucoup de choses. Ce matin, le Seigneur nous a demandé de parler du profil d'un bon athlète. Le profil d'un bon athlète. On nous a expliqué, parce que je suis régulièrement, ce qui se passe dans notre maison. On a beaucoup parlé de l'athlète. On nous a appris que c'est un compétiteur. Ce que j'ai beaucoup aimé. C'est un combattant. C'est un lutteur. Ceci nous pousse à comprendre que quand vous venez servir Dieu, et que vous n'êtes pas courageux, arrêtés et abandonnés. Parce qu'un athlète, c'est un compétiteur. Cela nous pousse à comprendre que nous sommes dans une compétition. J'ai envie de prêcher, mais je sens que je vais prier pour des gens ce matin. Il y a des projets qui vont aboutir ce matin. Il y a des familles qui seront délivrées ce matin. J'ai dit à Dieu avant de venir ici, que je ne prêche pas seulement, mais que des gens soient délivrés ce matin. Que des gens vivent la main de Dieu. Je sens l'onction monter en moi. Peut-être qu'on ne terminera pas la prédication. Un athlète. Un compétiteur. Un lutteur. Un combattant. Mais ce matin, j'aimerais préciser que quand on parle des athlètes dans la Bible, on parle de toi et moi. En réalité, on parle de nous. On nous compare seulement aux athlètes. Ce qu'il voulait dire, c'est que observer les athlètes, comportez-vous en tant que chrétien comme eux. On voulait seulement nous dire, vous voyez comment ils font pour être couronnés. Faites de même. Ou faites même mieux. Encore un tiens, chapitre 9. Du 24e au 27e verset. C'est ici que nous allons pousser le message. Encore un tiens, chapitre 9. Du 24e au 27e verset. Le profil d'un bon athlète. Comment nous devons être en tant que des bons athlètes. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Faisons cette lecture ensemble. Quand on déclare la parole, le diable est tremble. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Une, deux, trois. Mais savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade, courent tous, mais qu'un seul remporte le prix, courraient de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent, s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres parole du Seigneur. Que le Seigneur bénisse sa parole. J'aimerais ajouter surtout ce qui a été dit ce matin qu'un athlète est un sportif. Un sportif. Ça c'est très important. Un athlète, ce n'est pas forcément quelqu'un qui blague ou qui est dans le jeu. Mais c'est un sportif, un vrai sportif. C'est un chrétien qui se comporte comme un sportif. C'est un chrétien qui s'attend à quelque chose. Vous savez, ce qui donne la force dans la course, c'est les yeux sur la couronne. Celui qui pense à ce qu'il va remporter, il compare à ce qu'il gagne maintenant et il décide s'il doit rejeter ce qui est présent ou ce qui est futur. Le sport, c'est une activité physique exercée dans le sens du jeu et de l'effort dont la pratique suppose un entraînement méthodique et le respect des règles. Quand on est sportif, nous devons apprendre à nous entraîner. La première pensée ce matin sur le profil d'un bon athlète, d'un bon combattant, d'un bon guerrier, d'un bon chrétien, la toute première pensée, il dit dans la parole de l'apôtre Paul que ceux qui courent dans le stade, courent tous, mais qu'un seul remporte le prix, courraient de manière à le remporter. Il dit, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Nous sommes dans une compétition. Première pensée. Tout chrétien doit savoir que nous sommes dans une compétition. Ça, c'est la toute première pensée. Compétition. Et je le dis, que ce soit pour les choses célestes, que ce soit pour les choses terrestres, nous sommes dans une compétition. Il dit, ils courent tous, mais un seul remporte le prix. Qu'est-ce que ça signifie, compétition? Compétition, c'est-à-dire, nous courons tous, mais nous cherchons tous le même résultat. La couronne peut être unique, mais nous sommes 40 000 à concourir. Ce que tu cherches, c'est ce que je cherche. En réalité, quand on ne vous trompe pas, nous ne sommes pas venus ici d'abord pour nous aimer. Nous sommes venus ici pour aimer Dieu premièrement. Et lorsqu'on aime Dieu, Dieu libère des choses. C'est comme ça avec lui. Quand on l'aime, il libère. Je ne sais pas ce que ça fait à Dieu, mais quand on donne à Dieu quelque chose, quand on l'aime, automatiquement, il libère des choses. Dieu n'aime pas qu'on l'aime. Quand vous l'aimez, il donne. Et maintenant, le problème, c'est ce qu'il donne. Parce que ce qu'il donne, tout le monde le cherche. Qui n'aimerait pas avoir ce que Dieu donne? Même Satan cherche ce que Dieu donne. C'est pour ça qu'on place l'homme dans le jardin d'Éden. On n'a jamais demandé à Satan d'y aller. Mais il est allé, parce que tout ce que Dieu donne intéresse tout le monde. Même Satan est intéressé par ce que Dieu nous donne. En fait, quand Dieu a créé le mariage, il ne l'a pas prévu pour Satan. Or, Satan aussi aime le mariage. Ce qu'on n'a pas donné à l'autre, ça ne signifie pas qu'il ne l'aime pas. Ce n'est pas parce qu'on te demande de prêcher toi. Ce n'est pas parce que le Saint-Esprit te demande à toi de prêcher que moi, je n'ai pas envie de prêcher. En fait, même si c'est à toi que Dieu a donné, mais les autres aiment ça. On peut ne pas être choisi pour avoir quelque chose, mais on aime ça. Même si Dieu avait prévu que ce ne soit pas moi le président de la République, mais j'aimerais bien. Le problème, c'est que quand on aime Dieu, Dieu libère. Et quand Dieu libère, mon prochain devient mon ennemi. Non, non. Ce n'est pas qu'il n'aime même pas, mais il aime ce que j'aime. En fait, les bénédictions de Dieu nous placent automatiquement. J'insiste sur ça. Les bénédictions de Dieu nous placent automatiquement dans une compétition. Que vous le vouliez ou pas, vous êtes combattus. Pourquoi on nous combat ? Pas forcément. Je vous dis, c'est le mystère du moustique et de l'homme. Le moustique n'est pas méchant, mais il vit du sang. Le sang est en nous, mon frère. Oui, mais à mon temps, le moustique, de fois, il se dit, mais pourquoi les gens sont méchants comme ça ? Moi, je veux vivre comment ? On a pris ma nourriture, on a placé dans l'homme. On a pris tous les biens, on a donné à l'homme. Maintenant, le diable fait quoi ? En plus, lui, c'était un voleur. Un voleur, c'est celui qui vit du vol. On ne vole pas celui qui n'a rien. Je vous dis toujours, quand je viens ici, que quand vous voyez un voleur dans un chantier où il n'y a rien, il est allé dormir. Si le diable se retrouve dans votre vie alors que vous n'avez rien, c'est vous qui croyez que vous n'avez rien. En réalité, le diable, de fois, croit plus que les chrétiens. Écoutez ça. Comment est-ce que le diable peut combattre une femme stérile ? C'est parce que le diable sait qu'il n'y a pas de femme stérile. En fait, il y a une différence entre ne pas voir ce que Dieu vous a donné et ne pas recevoir quelque chose de Dieu. Si vous ne voyez pas ce que Dieu vous a donné, ça ne signifie pas qu'il ne vous a pas donné. Le diable, lui, il voit ce que Dieu nous a donné, que nous, nous ne voyons pas. Voilà pourquoi même quand tu es chômeur, lui, il te combat parce qu'il voit le travail que toi, tu ne vois pas. C'est ça en fait. C'est comme si le diable croit plus dans nos bénédictions que nous-mêmes. J'aime un voleur parce qu'avant de venir, la nuit, il vient le jour. C'est-à-dire qu'il vérifie le jour, il voit qu'il y a des choses à voler et la nuit, il vient pour les voler. Quand Satan vient dans ta vie, c'est-à-dire qu'il avait vérifié, il a trouvé qu'il y avait des choses. Comment Satan vérifie? Mais qu'est-ce qu'il est allé faire dans le conseil des dieux là-bas où il y avait le fils des dieux? Deux fois, le diable prie plus que les chrétiens et il finit par découvrir ce que Dieu nous donne la nuit parce que Dieu donne la nuit et la lumière vient pour créer le jour. Nous sommes dans une compétition créée automatiquement par l'amour de Dieu. Ce n'est pas que je ne t'aime pas mais ce que tu as, c'est ce que j'aime aussi. En fait, comment nous nous habillons? Si en ayant vu un habit sur quelqu'un, je me dis, wow, c'est beau ça. Je vais m'acheter aussi cette verse. Ce que vous avez crée des envies dans l'autre. C'est là que l'amour du prochain devient difficile. Parce que de fois, nous sommes dans une compétition sans le vouloir. Même dans une communauté qui n'aimerait pas être pasteur ici. j'ai dit à quelqu'un ce matin, tout ce que tu dois faire pour avoir la paix dans la vie, c'est aimer les gens mais ne pas trop attendre qu'ils t'aiment. Parce que tu peux avoir dans la vie des choses qui empêchent aux autres de t'aimer. Toi, peut-être, il t'apprécie mais ce que tu as, crée un conflit. Voilà pourquoi je n'aime pas les prophéties en public. Moi, personnellement, si tu veux me prophétiser, viens me dire à l'oreille. Il ne faut pas me lever en plein culte et me dire, je vois une grande élévation. Ma famille est là. Vous voyez, c'est ça le problème. J'ai aimé Jacob, j'ai aimé Esaü. Ça crée des problèmes. J'aimerais dire à quelqu'un, nous sommes dans une compétition. Pendant qu'on dit à Esaü, je te bénirai, Rebecca, écoute. C'est ça en fait le problème. Quand Dieu te promet des choses, tu n'es pas le seul à l'écouter. Même moi, ton pasteur, je peux me transformer en ton ennemi. Il y a beaucoup de pasteurs à qui Dieu a dit, tu laisseras l'église à tel. En fait, le combat le plus facile de David, c'est celui de Goliath. Mais le combat de Esaü, Esaü, tu seras béni. Mais le problème, c'est que Rebecca écoute. Quand tu m'élèves en public, vous me dites, je vois, tu es Esther de la famille. Et ma soeur, qu'est-ce qu'elle a dans son coeur? Attends, oui. Je n'ai pas le temps de faire un vie à tout. Non, c'est ma... Ma prophétie, tu n'as pas le temps de faire un vie à tout. Ma prophétie. Pasteur, dis-le quoi à ma prophétie? Ce sont des choses qui ont créé. D'abord, vous dites que quelqu'un sera élevé. Il n'a même pas la vie des prières. Il ne connaît même pas Dieu. Directement, vous l'amenez à l'université. Non. Et puis maintenant, c'est ça. Je vois Dieu t'élever dans un pays anglo. J'ai vu des fils, on lui dit, tu as le ministère, il quitte l'église. On ne reconnaît pas un bon prophète par les prophéties. On reconnaît un bon prophète par le silence. Ce qui est rare et cher. Un prophète qui parle beaucoup finit par péché. Un vrai prophète, c'est celui qui sait être calme et ne parler que quand il le faut. Pas celui qui parle à tout moment. Quand vous voyez un prophète, j'ai vu, 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 finalement, il ne se voit plus. Nous sommes en compétition parce que quand on te promet la bénédiction, Rebecca écoute et Rebecca a son athlète. Rebecca a son candidat. Nous sommes en compétition que ce soit pour le ciel, que ce soit pour les choses de la terre. Je sens que je dois insister sur ça. Beaucoup de chrétiens pleurent. Nous sommes dans un combat. Les larmes ne font qu'encourager l'adversaire. Les paroles d'un ennemi encouragent l'adversaire. Nous sommes en compétition, mon frère. Arrête de beaucoup dire qu'on me critique trop près du pasteur. Mais vous voulez qu'on fasse quoi ? C'est toi qu'on aime. Je vais te critiquer, on peut insister. Dieu même, je trouve le combat de Satan normal. Vous êtes au travail, on vous combat, on me combat parce que je travaille bien. Vous voulez qu'on combatte qui ? C'est lui qui ne travaille pas bien. Un athlète qui est étonné par la course des autres est un mauvais athlète. Mais les autres courent, mais c'est leur problème. Moi, je cours par rapport à moi. L'élévation, ce n'est pas dépasser les autres. Et l'élévation, c'est se dépasser soi-même. Que ce soit pour les choses du ciel. Écoutez ce que Dieu dit. Désormais, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les chrétiens qui ne s'en emparent. Non ! Vous pouvez être chrétien, mais vous n'entrez pas. Il faut être chrétien violent, chrétien athlète, chrétien sportif, chrétien compétiteur, chrétien courageux, chrétien puissant. Une femme qui a perdu le sang pendant 12 ans mais qui garde la force. Quand on sait bien que la perte du sang a faibli, comment une femme qui a perdu le sang pendant 12 jours, pendant 12 ans, pouvait avoir la force d'aller chercher la guérison dans la foule. Quand on sait qu'à côté de Jésus, il y avait un coupeur des oreilles. Comment cette femme a touché le banc de la robe avec ses deux oreilles ? Quelqu'un est venu pour toucher Jésus, Pierre a coupé l'oreille. Mais comment est-ce que cette femme a faibli par la perte du sang a touché le banc de la robe de Jésus ? Parce que cette femme s'était entraînée avant d'y aller. Il dit, j'irai voir Jésus comme athlète, pas comme malade. Vous savez, ce qu'elle a fait pour toucher Jésus était plus puissant que sa maladie. Apprenez à faire peur au diable. Écoutez, j'ai dit à quelqu'un, Dieu me le disait hier, la persévérance et la détermination font plus peur au diable que la prière. Ah oui ? Le diable n'a pas peur de la prière comme il a peur de la persévérance et de la détermination. Quand le diable se rend compte que tu es déterminé et que tu ne lâcheras pas, il commence à lâcher. Parce que si c'est la prière qui faisait peur, mais il est venu après 40 jours et 40 nuits de Jésus, le diable nous tente dans le jeûne à sec. Parce que ne vous en faites pas. On ne peut pas tenter Jésus dans le désert sans être dans le désert. Si Satan avait tenté Jésus dans le désert après 40 jours et 40 nuits de prière, c'est-à-dire qu'il jeûnait avec lui. Parce qu'il se rend compte que tel que j'ai faim là, et je sens qu'il faut manger, lui aussi il doit avoir faim comme moi. Ne pensez pas que le diable est un faible qui vous combat. Quelqu'un dit on ne mange pas, on ne boit pas si Paul ne tombe pas. Il jeûne aussi. Il se prive aussi. Quand tu conçois les choses du diable comme ça, tu vas les laisser tranquilles t'entraîner toi-même. La compétition même pour le royaume des dieux il faut les violents. Et quand on revient sur la terre je pense toujours à la piscine. Waouh ! Dieu prend une bénédiction il descend avec la guérison. Dieu tout puissant est Dieu d'amour. Dieu est amour. Dieu n'a même pas l'amour. Dieu n'a pas l'amour. Dieu est amour. C'est celui qui a Dieu qui a maintenant l'amour. Il ne faut pas penser que Dieu a l'amour. Celui qui a l'amour a une partie du contraire de l'amour. L'amour de Dieu vient avec la guérison et trouve les malades sous les portiques. On dit qu'il y avait toutes sortes de malades là-bas. Les boiteurs, les paralytiques, les aveugles. Mais mon Dieu tu es venu avec la guérison guérir directement les malades ? Non. Il laisse les malades et il va mettre la guérison dans la piscine. Je pensais que celui qui entrait dans la piscine s'est jeté. Mais l'homme de 38 ans dit quelqu'un y descendait. Quelle compétition dans la vie. Au lieu de prendre la guérison guérir les malades tous au même moment il prend la guérison il va mettre dans l'eau. il dit quand on agite l'eau je ne guéris pas tous. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit tous courent mais il n'y a qu'un seul. Ce matin soit le seul à remporter le prix. C'est une compétition mon frère. Dieu qui est amour va mettre la guérison lorsqu'on agite l'eau. Et il dit le premier qui entre là il est guéri. Je vous dis quand vous lisez moi quand je lis cette histoire je crée mon film je vois ça en image arrêtez de lire cette histoire en audio mettez ça en image ce film là ressemblerait vraiment à la méchanceté de Dieu. Prenez cette histoire mettez ça en image c'est-à-dire l'ange agite l'eau qui court qui court pendant que lui il y a l'autre et de fois l'aveugle lui il a oublié les chemins moi quand je lis moi quand je lis la Bible je mets ça en image moi quand je lis la Bible je mets ça en image l'homme l'homme de 38 avait l'expérience il voyait les gens passer il dit celui-ci c'était en 2000 cette maman était aveugle en 2012 elle s'était jetée avant moi quelle vie vous pensez qu'on a écrit ça dans la Bible pour rien il faut savoir c'est j'étais le premier quand on te dit viens au culte ce matin tu dis je suis fatigué il n'était en fait par les démons c'était déjà jeté quand vous vous réveillez le matin soyez sûr que vous êtes réveillé avant Satan en fait ce que je vous dis là doit vous prouver doit nous demander de ne plus pleurer mais de compétir ce matin là quand l'âge agite l'eau c'est la course des problématiques la course des impotents la course j'imagine les perclus des pieds les aveugles courir déjà l'âge agite l'eau si tu es sourd mieux plus aveugle voilà pourquoi c'est Thomas fait 38 ans parce que si tu es perclus des deux pieds c'est lui au moins qui marche mais qui n'entend pas et mieux parce que quand il voit seulement les mouvements déjà il court il se jette dans l'eau et Dieu est au ciel quand il voit ça il dit quoi pourquoi Dieu permet ça parce qu'il n'aime pas les lâches Dieu n'aime pas les gens qui attendent les miracles Dieu aime les provocateurs des miracles Dieu n'aime pas les pleurnicheurs au département des pleureurs Dieu regarde ça et il dit oui battez-vous et quand Jésus arrive il dit mais toi pourquoi tu es toujours à cet état il dit non mais je n'ai personne Jésus dit mais dans la vie il ne faut pas avoir quelqu'un celui qu'il faut avoir dans la vie pour aller de l'avant c'est toi-même Jésus ajoute encore une difficulté quelqu'un qui n'a pas marché depuis 38 ans même s'il est guéri il aura d'abord les réflexes de la maladie il peut être déjà guéri mais c'est la première fois que la jambe tient ça va prendre des jours mais Jésus lui dit prends en plus le lit il ne dit pas d'abord lève-toi et prends le lit non il dit tu prends le lit essaye de te lever avec les jambes qui n'ont jamais marché pendant 38 ans plus un poids Jésus voulait lui dire tu es tellement capable et en même temps tu es tellement ignorant tu ne te connais même pas c'est pour ça tu ne te connais pas tu ne te connais pas tu ne te connais pas tu es ignorant l'homme il s'élève avec son lit et il marche il dit pourquoi je suis resté 38 ans je marche il y a des gens qui sont ici qui ont les jambes mais qui ne marchent pas il y a des gens qui ne marchent pas ici parce qu'ils ne croient pas en eux avant de croire au patient je dis je crois en moi c'est ce que je fais qui l'a poussé à m'inviter ce n'est pas ce qu'il fait qui m'a invité ce n'est pas votre séminaire qui m'a invité c'est mon talent la grâce et mon ministère qui m'ont invité on n'appellerait pas quelqu'un qui est un faux chrétien prêché ici il y a des critères l'homme de Dieu me dit toujours ici on n'invite pas les pasteurs ici on invite les chrétiens nous sommes en compétition nous ne sommes pas venus ici pour nous promener parce qu'il y a un enfant de Dieu qui dit c'est comme si on était venu accompagner les gens sur la rue moi t'accompagner moi t'accompagner moi t'accompagner écoutez ta réussite ne me décourage pas ta réussite m'encourage ta réussite m'encourage quand je viens ici je vois les écrans comme ça au retour je dis à mes fils on met les écrans là-bas on met les écrans là-bas ta réussite ne me décourage pas ton combat ne me décourage pas ton combat me rappelle que je suis puissant ton combat me rappelle que je suis capable ta réussite me rappelle que je suis plus que toi parce que celui qui fait le premier ne peut pas mieux faire que celui qui fait pour le deuxième celui qui fait le premier vient t'aider le deuxième à mieux faire c'est pour ça qu'on dit que la gloire de la deuxième maison la gloire de la deuxième maison j'aimerais dire à quelqu'un ce que tu as fait dans la vie m'a donné à mieux le faire je suis dans la vie toi en mieux je suis dans la vie toi en mieux je suis toi perfectionné je t'ai vu réussir je réussirai plus que toi parce que d'abord je ferai ce que tu as fait et je vais le perfectionner je vais le perfectionner la réussite de quelqu'un ne me décourage jamais ce que tu fais m'inspire la réussite ne me rend pas jaloux la réussite m'inspire nous sommes en compétition que faire lorsque nous sommes en compétition ce n'est pas les performances de l'autre qui font des moins puissants la compétition exige l'entraînement ce ne sont pas tes performances qui feront des moins puissants ce sont mes performances un athlète il se bat contre lui-même il s'entraîne il s'entraîne l'apôtre Paul dit je traite durement mon corps c'est quoi traiter durement son corps c'est-à-dire quand je marche le corps me dit je m'arrête le coeur lui dit tu vas avancer tu vas avancer un athlète il prie il sent qu'il est fatigué le corps se fatigue l'âme et l'esprit lui disent toi là tu vas prier je prie je prie je dors mais dans le sommeil je vois dans le sang que je prie encore je prie encore dans le sang je prie je dors quand je dors dans le sommeil je prie et la prière du sang je me réveille et quand je me réveille je prie en priant je dors dans la prière je prie et dans le sommeil quand je prie la prière me réveille un athlète il n'a pas peur l'échec des adversaires ce n'est pas ta réussite lorsque les adversaires ne concourent pas ce n'est pas que tu as remporté le prix ils sont disqualifiés il n'y a pas de compétition pour que tu remportes le prix il faut que les autres aussi courent on ne peut pas être champion s'il n'y a pas d'adversaire si tu veux que tous les ennemis disparaissent qui va te couronner on va te couronner dans la vie parce que tu as fait mieux que tu as fait mieux que si tu prie que Dieu enlève tous les ennemis alors à quoi sert cette compétition c'est pour ça que Dieu dit quand je dresse une table pour te bénir cette table ne vaut la peine que si on fasse il faut que les adversaires il faut que les adversaires soient là un champion ce n'est pas celui qui est allé seul prendre la couronne un champion c'est celui qui a vu les autres courir mais qui a fait mieux qu'eux il ne faut pas aller empoisonner l'adversaire tu n'auras pas de couronne tu n'auras que la mort des ennemis lorsque tu veux avoir la couronne il faut laisser les autres courir laisse les autres prêcher qu'ils prêchent mieux que toi pour que demain tu fasses mieux s'il n'y a personne qui te dépasse alors tu es en train de stagner c'est l'évolution des autres qui permet mon évolution parce que quand je vois ce qu'il a fait je pense à faire mieux mais si tu veux que les autres disparaissent tu te mesureras à qui n'empêche pas l'entraînement des autres la couronne est réservée pour celui qui s'entraîne de façon à mieux performer que les autres c'est à dire en réalité ce qui me donnera la couronne c'est le fait de me dépasser chaque jour voilà pourquoi quand je me réveille après cette prédication tout celui qui me dira c'était incroyable ne m'a pas aidé qui peut m'aider à remporter le prix dans cette église c'est celui après ce culte qui me dira pasteur c'était bien mais c'était bien mais c'était bien mais et s'il n'y a personne pour me le dire après ce culte moi-même je vais aller regarder la vidéo et je vais commencer à me coter moi-même ici j'avais bien dit mais tout ce qui n'est pas critiqué n'évoluera jamais tout ce qui n'est pas combattu ne donnera jamais de couronne après accepter les ennemis te dépasser ça te permettra d'aller encore plus loin que lorsque quelqu'un fait mieux que toi il vient te donner un nouveau challenge tous ceux qui ont perfectionné les téléphones ils l'ont fait sur la base de l'ancien téléphone et l'apôtre Paul dit je m'impose toutes sortes toutes espèces d'abstinence l'entraînement est suivi ou est accompagné de l'abstinence se priver pourquoi nous devons nous priver dans la vie nous devons nous priver pour ne pas être privé celui qui ne se ne se prive pas sera privé des choses il faut se priver des choses pour avoir des choses et ne pas être privé de certaines choses celui qui ne se prive pas de l'adulté sera privé du royaume des dieux pourquoi un athlète se prive des choses c'est pour ne pas être privé des choses arrête de venir pourquoi on ne m'aimait pas pourquoi on ne fait pas ceci il faut avoir le profil cette église n'est pas un club d'amis l'église n'est pas une ristourne ce sont les performances qui vous donnent la chair pas les performances avec les hommes j'ai dit hier à l'église quand je prêchais dans une église il y a deux pasteurs il y a le pasteur que nous sommes et il y a le bon pasteur qui est Jésus tu peux me convaincre moi mais si tu ne convaincs pas le bon berger tu peux avoir convaincu le berger de l'église mais est-ce que tu as convaincu le bon berger c'est quand tu convaincs le bon berger que le bon berger convainc le berger sorte d'abstinence la couronne est pour ceux qui se privent des choses qu'est-ce qui peut nous montrer que nous sommes des chrétiens c'est lorsque nous nous privons certaines choses depuis que tu es chrétien tu te prives de quoi ? prive-toi des copains c'est facile ce n'est pas facile parce que je suis une fille comme les autres tu es une fille comme les autres tu ne peux pas être une chrétienne les filles comme les autres ne peuvent pas être des chrétiennes les chrétiennes ce sont des filles qui ne sont pas comme les autres écoutez très bien c'est que le seigneur m'inspire toujours on ne devient pas chrétien avant de devenir disciple il y a beaucoup de gens qui sont d'abord devenus chrétiens et maintenant ils viennent à l'église pour devenir des disciples non ce sont les disciples qui ont été appelés pour la première fois chrétiens ce ne sont pas les chrétiens qui deviendront des disciples ce sont des disciples qui seront appelés chrétiens tu t'es déjà privé de quoi ? tu dors jusqu'au matin t'es le commande dans la main les dernières choses qu'on regarde les dernières choses qu'on écoute sont les premières qu'on voit en songe les songes sont parfois les reflets de nos pensées les dernières choses que tu regardes et que tu entends seront les premières choses que tu verras dans tes songes si tu as l'habitude de finir ta journée dans Novelas tu verras des songes des acteurs finis toujours ta journée dans la prière et dans la méditation tes songes commenceront par la parole et la création des choses commence ta journée par la prière tu récolteras dès le matin les premiers résultats de la prière quelqu'un a prié avant de sortir en sortant le véhicule a connu l'accident il me dit mais pasteur à quoi ça sert de prier je commence ma journée par la prière je sors je connais l'accident je lui dis ce n'est pas l'accident qui était prévu c'était la mort c'est devenu un accident seulement parce que tu as prié mais ce qui était prévu c'était la mort mais quand tu as prié au lieu de mourir Dieu a dit ça c'est limite seulement l'accident quand tu as beaucoup prié le matin en sortant tu rencontres un combat ce n'est pas le résultat du diable c'est la réaction par rapport à ta prière nous sommes dans un combat quand tu donnes un coup le diable le donne aussi je n'aime pas des prières ou quand j'ai pris il n'y a rien je n'aime pas des journées sans combat c'est donc des journées pendant lesquelles je n'ai rien fait au diable j'aime quand je me réveille le matin les problèmes commencent c'est à dire la prière de la nuit à H j'aime des jours où j'arrive au travail le chef n'est même plus ça dit que mes prières arrivent très bien est-ce que tu te prives des choses afin que tu ne sois plus privé des choses les chrétiens aujourd'hui disent nous prions mais nous ne voyons rien mais c'est parce que nous ne nous privons plus écoutez le jardin d'Éden ce n'est pas la forêt on reconnaît une vraie église par l'arbre interdit quelqu'un m'a dit comment Dieu savait que l'homme va tomber mais il a mis l'arbre interdit dans le jardin d'Éden non c'était sa source de puissance toute puissance vient de la privation des choses celui qui ne se prive jamais des choses ne peut jamais être puissant Dieu avait mis l'arbre interdit comme source de puissance pour l'homme tant que tu ne touches pas à cet arbre donc tu es encore debout tant que tu ne touches pas encore à cet arbre Satan ne peut pas te toucher nous nous privons de quoi ? même pas du sommeil nous nous privons de quoi ? même pas d'amis beaucoup d'amis et qui ne t'amènent jamais à l'église les amis que tu n'arrives pas à évangéliser finiront par t'évangéliser tu t'es déjà privé de quoi ? tu te prives de quoi ? sans cela il n'y a pas de couronne il y a des choses qui sont bonnes à faire mais on ne peut pas il dit tout m'est permis mais tout n'est pas utile j'ai beaucoup étudié ce verset tout m'est permis c'est-à-dire tout est faisable j'ai aussi les mains pour le faire j'ai aussi des envies de le faire écoutez le diable ne peut pas te tenter dans ce que tu n'aimes pas celui qui ne boit pas le diable ne peut pas le tenter par l'alcool on ne peut parler des tentations que lorsqu'il y a déjà envie ou amour sur une chose et qu'est-ce qu'on appelle sacrifice ? c'est lorsqu'on veut bien mais on ne peut pas le sacrifice c'est-à-dire je veux bien qu'on ne te trompe pas le péché est succulent parce que le péché c'est quoi ? c'est l'intérêt de l'homme la sanctification c'est quoi ? c'est l'intérêt de Dieu tout ce qui nous rend sain ne nous plaît pas le péché c'est l'intérêt de l'homme tout ce qui me plaît c'est ça même le péché c'est tellement bon pour moi mais qu'est-ce qui me rend sain ? quand je dis tout ce qui me plaît ça dit tout ce qui est mal mais qui me plaît c'est ça la porte du péché la sanctification c'est tout ce que je veux bien mais je ne peux pas s'il n'y a pas de tentation il n'y a pas de sanctification vous refusez que Dieu mette l'arbre interdit dans le jardin il n'y a pas de sainteté on reconnait la sainteté par la présence de l'arbre interdit c'est là qu'on dit il y a l'arbre mais il n'a pas mangé il est saint tu n'es pas tenté tu n'es pas saint ce matin il y a une chose à faire c'est dépouiller et c'est priver c'est ça la prière de ce matin un grand homme de Dieu je veux être un grand pasteur dans la vie mais je veux être aussi un grand ambianceur impossible il y a une compatibilité entre la bénédiction et certaines choses tu veux être un grand intercesseur tu dois te priver des choses ah comme j'aimais Réal Barça comme j'aimais V-Club mais vous savez quoi la vie est injuste tout s'est fait au même moment le culte commence à 16h les bars s'ouvrent à 16h le match commence à 16h tout commence au même moment c'est ça même la tentation l'heure du culte en plus il y a des matchs maintenant seulement mercredi je t'aime bien mais j'aime Jésus plus c'est ça la sainteté mes amis je vous aime bien mais je pars à l'église Brasserie j'aime trop ta bière mais j'aime mieux le Saint-Esprit est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à renoncer à quelque chose ce matin c'est ça la source de la puissance ce n'est pas arrêtant j'ai conclu en disant ceci l'apôtre Paul dit je traite durement mon corps pourquoi l'église n'est plus puissante aujourd'hui parce que l'église traite durement le diable et se traite durement moi elle-même l'apôtre Paul ne dit je traite durement mes adversaires je traite durement les autres compétiteurs non il dit je traite durement mon corps et je le tiens assujettif beaucoup de gens viennent à l'église pour assujettir le diable pour assujettir les ennemis mais ce qui te rendra puissant ce n'est pas ta domination sur Satan mais c'est plutôt ta domination sur toi-même qui domine Satan observe bien si tu ne sais pas dominer sur le mensonge tu ne peux jamais dominer sur le diable parce que si tu ne domines pas sur le fils comment domineras-tu sur le père le diable n'est pas le fils du mensonge mais il est le père du mensonge si tu ne sais pas dominer sur le mensonge qui est le fils tu veux savoir si tu es plus puissant que Satan regarde si tu es capable d'abandonner un péché tu ne sais pas abandonner le mensonge jamais le diable ne t'écoutera parce que le mensonge c'est son fils lui il est le père chrétien les messages qui vous poussent toujours à chasser les démons et le diable c'est bien mais ce n'est pas ça qui te rend puissant ce qui te rend puissant c'est ce thème qu'on vous donne ici un message qui ne te pousse pas à regarder les ennemis mais à te regarder toi-même parce que le combat intérieur est plus difficile que le combat extérieur c'est lui qui arrive à s'assujettir à se dominer lui-même Satan est toujours à genoux devant lui pourquoi Satan n'arrive jamais à vaincre Dieu parce que Dieu s'est vaincu lui-même pourquoi Dieu ne meurt pas parce qu'il a vaincu la mort pourquoi il a vaincu la mort parce qu'il est entré dans la mort et il en est sorti je veux prier ce matin pour des gens qui vont décider de se priver Dieu n'est pas terrible dans la foule Dieu est terrible dans l'assemblée des saints nous devons nous battre nous tous contre nous-mêmes chaque jour Satan va fuir c'est lui qui s'intéresse au péché quand il en finit il regarde Satan Satan est parti là où il y a le péché qui est prêt à prier ce matin pour se déchirer se déchirer lui-même et dire Seigneur j'aimerais apprendre me priver des choses je ne peux pas être un grand pasteur un grand adultère je ne peux pas être un grand pasteur avec un cœur qui aime trop les femmes voilà ce qu'on a fait de l'église je suis votre pasteur n'est-ce pas quand je prie pour vous vous tomber ok laissez-moi prendre une autre femme tant qu'on voit les dons dans l'église tant qu'on voit la manifestation de l'esprit tant qu'il y a le parlé en langue donc Dieu est là péchons comme nous foulons église de Dieu église de Dieu nous ne sommes pas des magiciens nous sommes des chrétiens les magiciens ont les dons sans la nature là où il y a les dons sans le fruit il n'y a pas Dieu on reconnait Dieu par la nature d'abord et non par la puissance le diable se déguise comment il fait il manifeste les choses comme la puissance de Dieu mais malheureusement il n'a pas la nature de Dieu sois fier si tu n'as pas l'argent mais tu es comme Dieu si tu fais des journées sans péché et tu fais des journées sans avoir l'argent tu es heureux parce que l'argent t'es soumis nous voulons prier ce matin avec des vrais guerriers on dit je vais laisser les autres tranquilles je vais m'entraîner moi-même l'autre est là il dit c'est pas mon problème je me donne une discipline 6 chapitres par jour va t'enfermer entraîne-toi le pasteur lui-même viendra te chercher tu n'as pas besoin de te faire voir va t'enfermer loin église de Dieu Jésus a laissé les richesses Jésus a laissé la ville il est allé prier dans le désert Satan a laissé la ville pour suivre Jésus là où il n'y avait pas le pain Jésus a tout laissé tout lui il est allé dans le désert mais Satan se dit là où quelqu'un part pour se priver c'est le lieu le plus important que là où il y a l'abondance ce matin nous voulons des chrétiens qui veulent prendre la décision d'aller dans le désert pendant que je parle tu sens dans ton coeur qu'il y a quelque chose qui doit quitter ta vie c'est l'opportunité il y a quelque chose qui doit sortir de moi afin que la puissance de Dieu descende je suis une fille qui part à l'église je sers Dieu dans le département mais les copains je n'arrive pas à abandonner je prêche bien mais la colère la colère je prêche bien mais je chante bien mais je donne la place aux autres dans l'église mais moi-même je n'ai pas de place dans la présence de Dieu que quelqu'un accepte ce matin de se traiter durement dans la prière dis à Dieu frappe-moi comme Jacob brise mon coeur Seigneur brise mon coeur frappe-moi Seigneur que je ne voie plus le mal en moi qu'on ne voie plus le mal en moi Seigneur donne-moi ta nature que je sois un bon athlète oh entraîne-moi dans ton école entraîne-moi dans ton école entraîne-moi dans ton école entraîne-moi dans ton école oh Seigneur amène-moi dans ton école l'école de la grandeur y a-t-il quelqu'un qui veut vivre la visitation de Dieu ce matin rends-moi performant apprends-moi à me traiter durement voilà la prière de ce matin et j'aimerais prier pour des gens qui veulent que le Seigneur les amène à se priver des choses que le Seigneur que le Seigneur je vois je vois le Seigneur t'apprendre des choses ce matin je vois la parole de Dieu comme une lampe en train de t'éclairer je vois les ténèbres te quitter maintenant reçois la visitation de Dieu reçois la visitation de Dieu ce matin oh jésus wow wow ils font te libérer ce matin oui tu es appelé à l'aide de la